bonjour bienvenue sur la chaîne les douceurs d'élise aujourd'hui nous allons faire des cornuelles alors les cornuelles ce sont des petits gâteaux sablés qui viennent de charente qui sont principalement faits à l'occasion de Pâques c'est en forme de triangle et la capitale de la cornuelle est à Villebois-la-Valette alors pour commencer il nous faudra 750 g de farine 300 g de sucre glace 8 g de levure chimique 450 g de beurre mou environ 113 g d'oeuf un oeuf battu pour la dorure 38 g de vanille liquide une grosse pincée de sel fin alors la forme des cornuelles est un peu particulière ça ressemble à des triangles donc nous on s'est fabriqué des moules avec une imprimante 3d mais si vous n'avez pas d'imprimante vous pouvez tout simplement les découper en triangles en faisant un petit trou au milieu on va commencer par travailler le beurre avec la pincée de sel et le sucre glace alors on va bien mélanger on va pas le blanchir on va vraiment le travailler à la fourchette pour que ça fasse une pâte on va rajouter ensuite les 750 g de farine et là par contre on va mélanger avec les mains il faut que ça fasse une pâte sabloneuse on rajoute ensuite la levure et les oeufs et là on continue de mélanger avec les mains alors on a une pâte qui est assez collante donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre dans un film plastique on va placer au réfrigérateur pour environ une heure on commence par préchauffer le four en chaleur tournante à 190 degrés alors on sort la pâte du du réfrigérateur je vais mettre un petit peu de farine là on va ensuite étaler ma pâte je la retire dans le film alimentaire que j'avais enroulé on a une bonne quantité de pâte quand même je vais en couper une partie juste pour pas tout faire tout de suite donc on batigeonne un petit peu de farine pour éviter que le roulois pâtisserie colle dessus et on étale alors voilà on a bien étalé notre première partie donc là on va pouvoir prendre notre moule et on va pouvoir former la première cornuelle hop voilà on voit le petit rond de pâte qui s'est retiré on fait attention à le retirer voilà alors si vous n'avez pas de moule à cornuelle vous pouvez prendre avec un couteau soit vous formez directement un triangle et vous faites le petit rond au milieu pas de souci alors on va poser notre cornuelle et on va faire les autres donc vous répétez cette action jusqu'à la fin pour ne plus avoir de pâte alors avec la pâte la recette qu'on a fait on fera environ une dizaine de cornuelle donc quand vous la faites l'épaisseur un peu moins d'un centimètre quand même donc maintenant on va badigeonner de jaune d'oeuf qu'on a préalablement battu alors moi je fais quelques petits traits sur le bout et là on va pouvoir ajouter les perles de sucre et les pépites de chocolat mais uniquement sur les extrémités on n'en met pas partout normalement comme je vous ai dit tout à l'heure c'était les petites graines d'anis je refais de nouveau des petits traits là et on peut enfourner pour environ 10-12 minutes on vérifie bien que ça ne brûle pas alors voilà on n'hésite pas à rajouter un peu de pain s'ils ne vous paraissent pas cuit donc là super ils sont bien cuits on les laisse bien refroidir avant de les démouler donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à liker la vidéo et à bientôt pour une prochaine recette c'est parti Sous-titrage ST' 501